Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons voir une leçon de lecture en travaillant sur un texte qui s'intitule « Maisons à louer ». Reconnaître la description d'un récit et distinguer une description statique d'une description dynamique, c'est ce que vous allez apprendre dans cette leçon. Mais avant de commencer, j'aimerais bien faire un point rapide sur la progression de la notion de description durant la seconde période. Alors, dans le dossier 1 de la séquence de 4, nous avons appris à décrire des personnes. Dans le dossier 2, les animaux. Et dans le dossier 1 de la séquence 5, nous avons parlé de la description des objets. Et dans ce dossier, nous allons étudier la description d'un lieu. Maintenant, prenez vos livres à la page 114 et observez bien le texte et l'illustration. Alors, qu'en représente cette illustration ? Oui, bravo ! L'illustration représente 4 hommes regardant par la grille d'un portail. Quel sentiment traduit l'expression qui se lit sur leur visage ? Oui, bravo ! On lit sur leur visage une expression de joie et de surprise. Quel est le titre du texte ? Oui, c'est « Maison à louer ». Quelle en est la source ? Oui, la source du texte est « Georges du Hamel », « Le désert de Bièvre », « Mercure de France ». À votre avis, de quoi va parler le texte ? Oui, peut-être ce texte parlera de la description d'une maison et son jardin. Lisons maintenant le texte. Maisons à louer. Quatre gens gens veulent unir leurs efforts pour installer un atelier d'imprimerie et travailler à leur compte. Ils cherchent un local. Justin finit par s'arrêter devant une grille brondante. « Eh bien, que pensez-vous de cela ? » Les quatre jeunes hommes regardaient sans me dire ce que le mur d'un sainte leur avait caché jusque-là. C'était un grand jardin, complètement disséché par l'hiver et dont on apercevait encore, malgré l'ombre croissante, les profondeurs et les recoins. Au centre d'un espace libre, s'élevait une bâtisse accolée à la manière de beaucoup de maisons bourgeoises au siècle dernier, à deux ailes basses surmontées par des terrasses balustrades. La maison semblait spacieuse et montrait de nombreuses fenêtres. Elle était encadrée par deux arbres que la lune faisait paraître gigantesques. Plus loin, dans la région basse du parc, miroitait le dormant d'une mare ou d'un bassin. Les persiennes de la maison étaient closes, sauf l'une d'entre elles qui pondait à demi-rachée et qu'un souffle d'air fit claquer faiblement. Le crépit du mirail, autrefois rose, était libre sur de grandes surfaces. D'entre les branches, un couple d'oiseaux noirs prit soudain les sort en criant. Puis le silence retombe pas, parfait, définitif, et les quatre gens jaunes, le visage à la grille, demeurèrent là sans parler à un moment pendant lequel un vol de pluie glacée traversa la plaine. Elle est allouée encore, finit par dire Justin. Il a jeté à d'une voix très basse, c'est toujours une maison comme celle-ci que je vis dans mes rêves. Maintenant, je vais vous poser quelques questions pour vérifier votre compréhension du texte. La première question, quels sont les personnages du texte ? Oui, très bien, les personnages du texte sont quatre gens jaunes. Où sont-ils ? Oui, ils sont devant un grand jardin. De quelle saison de l'année s'agit-il ? Oui, c'est l'hiver. Selon nos chapeaux du texte, quel est l'objectif des gens jaunes ? Oui, très bien, leur objectif est de ignorer leurs efforts pour installer un atelier d'imprimerie et travailler à leur compte. Pour atteindre leur objectif, que cherchent-ils ? Oui, ils cherchent une maison, un local à louer. Maintenant, je vous invite à répondre aux questions de la réplique que je développe pour bien comprendre le texte. La première question, Qu'est-ce qui est prédomain dans ce texte ? La narration ou la description ? Oui, évidemment, c'est la description. Puisque cette partie qui est en rouge est descriptive, et la partie qui est en vert est narrative. Alors, comme vous voyez, c'est la description qui est prédomaine dans ce texte. On passe à la deuxième question. On tourne les éléments agréables et les éléments désagréables notés par les jeunes gens. Alors, les éléments que nous allons entourer sont La troisième question. En te référant à ce relevé, penses-tu que les jeunes gens vont prendre une décision rapidement ? Oui, ils vont prendre une décision rapidement parce qu'ils semblent intéressés. La quatrième question relève l'indication qu'il est devenu la décision des quatre jeunes gens. Oui, c'est la dernière phrase du texte. C'est toujours une maison comme s'il sait que je vis dans mes rêves. La question qui se pose maintenant est la suivante. La description de la maison à louer est-il dynamique ou statique ? Autrement dit, est-ce que l'auteur se déplace ou garde le même lieu quand il fait la description ? Oui, très bien. L'auteur garde le même lieu, donc c'est une description statique. Dans un récit, la narration des faits peut s'interrompre pour laisser place à la description d'un lieu, d'un personnage, d'un objet, etc., qui joue un rôle important dans l'histoire. La description permet donc au lecteur de mieux comprendre les événements présentés. La description peut être statique, celui qui décrit ne se déplace pas, ou dynamique, c'est-à-dire celui qui décrit se déplace. La description statique d'un lieu s'organise autour d'un repère qui facilite la représentation de l'espace décrit. Il se repère peut être un point, un lieu par rapport auquel on s'utilise les autres éléments. Voilà, c'est la fin de la vidéo. Merci de votre attention. A très bientôt.